et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de lexamont crypto nous sommes le 1er mars 2024 17h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur une crypto ça fait un petit bout de temps je vous en avais pas reparlé mais le rndr qui est en train juste d'exploser et qui pourrait pourquoi pas continuer sa phase haussière on va regarder tout ça en détail sachez que ce matin enfin ce midi je vous ai déjà fait une vidéo concernant les crypto monnaies liées à l'intelligence artificielle donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous conseille vraiment d'aller la regarder elle est très intéressante dedans j'analyse toutes vos cryptos il y a et celles qui sont très très intéressantes donc bref vous le savez sur ma chaîne youtube une à deux fois par semaine je vous fais des vidéos techniques d'analyse concernant les crypto intelligence artificielle donc là voilà c'était ce midi mais là je voulais faire un point vraiment détaillé sur le rndr parce que regardez ça les amis on est peut-être en train d'assister à quelque chose d'incroyable mais avant de vous en parler je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier donc rndr bon bah bien sûr on le voit il a performé comment ne pas le voir vous le savez depuis ici là bas le la fin du beer market donc là janvier 2023 il a juste explosé si on va regarder son pourcentage de pump il a pris un 2000% bon je pense que déjà le ton est donné plus 2000% en l'espace bah en réalité d'un an 16 janvier on est quoi on est le mois un an un an et un mois un an et deux mois et bien du coup en 12 en 12 en 14 mois il a fait plus 2000% s'il vous plaît mais bref peut-être que là en réalité on serait à l'aube d'un gigantesque départ parce qu'en réalité regardez bien on est peut-être ici en train d'assister en vue hebdomadaire à une cassure de la dernière mèche de liquidité et de partir en price discovery les amis peut-être qu'on y serait bientôt alors on est en vue hebdomadaire ne soyons pas naïfs il nous faut une clôture donc hebdomadaire au dessus du fameux niveau clé des huit virgule combien c'est huit virgule c'était les 145 pour pouvoir assister un décollage potentiel et faire des points hauts plus haut que les précédents des points jamais découvert jusqu'à présent ce serait peut-être pour très bientôt affaire à surveiller de très très près en tout cas parce que là on est vraiment pas loin mais vraiment pas loin du tout de le faire donc bon on est vendredi en général je parle bien vraiment en général le week-end il y a peu de volatilité vous le savez le vendredi le samedi le dimanche peu de volatilité donc bon ça risque peut-être de retracer un petit peu ce week-end vu qu'il y aura plus de volatilité mais peut-être que dès la semaine prochaine on pourrait pourquoi pas y assister en tout cas quoi qu'il arrive là je vais vous montrer que notre rndr va peut-être est en train de vouloir performer parce que regardez ça là ici nous sommes donc actuellement passé en vue quatre heures et donc là en vue quatre heures on voit quelque chose d'assez intéressant c'est à dire qu'ici notre rndr avait formé une phase de consolidation vous le voyez ici consolidation donc on le voit avec un range on le voit avec des bandes de bollinger qui se resserrent on a été martelé le haut du range à plusieurs reprises sans jamais le breaké et là qu'est ce qui s'est passé on a tenté une première fois de le breaké ici malheureusement fausse cassure réintégration de la même façon dont ça avait été fait ici fausse cassure réintégration donc ici on a réintégré mais regardez ça au final on a aujourd'hui cassé ce range par le haut donc cassure du range par le haut signal d'achat pour pump donc là actuellement le niveau clé quoi qu'il arrive sur lequel il ne faudra plus repasser en dessous c'est les 7,834 maintenant si jamais effectivement on pump et qu'on va chercher des points plus hauts là actuellement nous sommes sous la résistance comme je vous l'ai dit tout à l'heure les 8 virgules en fait non la résistance elle est là c'est à 8,120 donc là tant qu'on est bloqué par cette résistance pour l'instant c'est mort en fait mais vu le pattern qui pourrait être breaké vu les bandes de bollinger resserré et vu effectivement l'engouement qu'il y a actuellement autour de l'intelligence artificielle et d'ailleurs on l'a vu ce midi dans ma vidéo des cryptos IA avec toutes les cryptos qui ont encore pété regardez on a le fetch plus 18% l'agix plus 30,17 l'océan plus 15 le man plus 13 voie 14% le grt plus 14 le tao qui a fait un at h à 728 enfin c'est juste incroyable donc du coup on a quand même des grosses performances du côté de l'IA et donc ça pourrait être bah pourquoi pas dans les prochains jours à venir une belle petite explosion du côté du rmdr pourquoi pas c'est une possibilité en tout cas c'est une possibilité même si là actuellement on est d'accord on est bloqué mais c'est une possibilité donc en tout cas on va continuer de surveiller ça de près bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure on se rapproche en fait on est déjà un petit peu en week-end en réalité mais plus on va s'approcher de samedi moins il y aura de volatilité le week-end il y a peu de volatilité ce serait bien à minima qu'on arrive à clôturer au dessus vraiment de notre résistance des 8,119 franchement ce serait top parce que ça voudrait dire que ce niveau maintenant serait une zone de support donc du coup si jamais on monte mais que derrière on chute et bien au pire des cas maintenant on reviendrait chercher ce support donc là c'est pour ça il nous faudrait vraiment cette clôture 4 heures donc là malheureusement la bougie 4 heures vous le voyez elle vient tout juste de commencer là on a fait une clôture juste avant à 8,047 mais là sur cette bougie là on tente une nouvelle fois la cassure regardez la bougie juste avant on avait essayé de breaker et d'ailleurs ici aussi on avait essayé de breaker si on regarde bien ici on a essayé et ici on a essayé donc vous l'avez compris ce sera une très très grosse zone très difficile à péter mais en tout cas si on y arrive bah ouais bah on risque d'avoir un RNDR qui nous fait quelque chose d'ultra ultra ultra intéressant maintenant bon il faut aussi toujours regarder je pense quand on parle de crypto intelligence artificielle moi ce que je regarde en général c'est le fetch quand le fetch ou bien le TAO se mettent à monter en général j'ai remarqué que toutes les crypto monnaies liées à l'intelligence artificielle pump c'est un petit peu comme le bitcoin en réalité quand le bitcoin se met à pump et bien toutes les autres crypto monnaies du marché suivent et ben là avec l'intelligence artificielle c'est quelque chose que j'ai remarqué quand le fait et le 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 TAO se mettent à monter et bien toutes les crypto ia suivent et explosent donc qu'est ce que vaut cette théorie bah écoutez j'en sais rien on s'en fout c'est pas on est là on n'est pas là pour pour savoir qu'est ce que c'est cette théorie c'est juste moi qui ai remarqué ce détail là après ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas encore une fois aujourd'hui on en a eu la preuve c'est pour ça que moi je vous ai décortiqué ce que faisait le fait ce que faisait le TAO parce que très 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 intéressant d'ailleurs regardez ça juste je passe rapido sur le TAO regardez ça c'était ici la pointe qu'il a fait ah non c'est pas à 728 c'est à 733 sa pointe il a fait un ATH à 733,5 et notre TAO semaine après semaine il nous fait des ATH à chaque fois regardez ça là quand on était ici il y a une semaine ou deux je vous avais dit que ça m'étonnerait même pas que le TAO nous fasse un nouvel ATH dans les 700 dollars c'est chose faite maintenant regardez cette configuration c'est ATH sur ATH en l'espace d'un an il a fait juste une explosion donc ça c'est quand même vraiment une crypto hyper incroyable c'est très difficile de rentrer dedans d'ailleurs comme le rndr très très difficile de rentrer dans notre rndr maintenant trouver des bonnes positions pour ceux qui veulent rentrer sur le rndr j'ai envie de dire c'est de plus en plus difficile parce que regardez plus on monte bien sûr qu'est ce qui se passe plus on a risque de rejet et là si jamais on doit avoir un rejet on va pas se mentir on est sur le niveau clé parce qu'on est sur la dernière résistance avant d'aller chercher un price discovery donc là c'est vraiment ici où tout se joue si on pète ce niveau effectivement on peut décoller mais si on n'arrive pas à péter le niveau clé on pourrait connaître effectivement une phase de retracement qui serait tout à fait saine je tiens à signaler après un peu un peu tel que ce qu'on a connu au bout d'un moment regardez on a eu un petit retracement qui était là c'est pas grand chose regardez le retracement c'est un retracement de combien je pense 20 30% un truc comme ça si on va chercher ici et là voilà 36% 35% un retracement de 35% c'est pas très très violent par rapport au pump qu'on a connu donc là du coup effectivement on pourrait s'attendre à un moment donné si on n'arrive pas malheureusement à briquer la résistance à avoir un retracement revenir chercher un des supports et former ici une sorte de hanse comme ceci et en général ça on sait c'est pour péter et décoller donc si jamais on n'y arrive pas maintenant pas de panique ce sera dans les prochaines semaines donc c'est juste que ça retarde l'échéance il faut il va se passer peut-être plusieurs mois avant d'y arriver si on n'y arrive pas maintenant on risque de faire quelque chose comme ça chaque bougie correspond à une semaine donc ça peut prendre du temps avant de former quelque chose comme ça mais tac si on forme ça et qu'on break ça ça risque de péter et péter très très fort donc du coup à surveiller vraiment à surveiller de très très près notre rndr mais en tout cas là clairement c'est déjà ultra ultra intéressant ce qui fait et les niveaux clés sur lesquels on est actuellement n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum mes vidéos ça participe grandement au référencement de ma chaîne youtube et quant à moi j'ai plus qu'à te souhaiter un excellent week-end n'oublie pas que si tu veux trader toute cette volatilité tu vas trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage binance qui te permet d'obtenir une remise de 10% sur tes frais de trading je te souhaite un excellent week-end et je te donne rendez-vous demain matin pour une prochaine vidéo sur le bitcoin ciao ciao